Je voudrais attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que le programme de Pierre Claverne d'Aït Chalier accouchera toujours d'une souris, parce que lui-même n'est pas bien intentionné, parce que lui-même, depuis qu'il a eu cette responsabilité de veiller à ce qu'il puisse y avoir, de vrai pour qu'il puisse y avoir une paix, une vérité et réconciliation au Burundi, il n'a fait que naviguer à contre-courant, il n'a fait que dresser le peuple burundais contre lui-même, il n'a fait que dresser les deux ethnies majeures au Burundi, au lieu vraiment de vrai pour une cause bien noble, il a plutôt navigué à contre-courant, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a aucun résultat depuis qu'il est là, et qu'il mette en place d'autres programmes, je pense que c'est pour gagner du temps, c'est pour essayer de tromper l'opinion publique nationale et internationale, qu'il est bien intentionné, qu'il y a ce programme de l'État qui vise vraiment la vérité et la réconciliation, alors qu'il n'en est rien. Et je pense qu'il est de mèche avec le président de la République, parce qu'à entendre le président de la République, ses propos qui semblent un peu vouloir dire, écoutez, je suis le meilleur président, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Donc, je pense qu'il est de mèche avec son président, si bien que moi, d'un point de vue politique en tant que président d'un parti ou quelqu'un qui représente une grande d'opinion, je peux aujourd'hui affirmer qu'il n'a rien, il n'a rien de positif, il n'a rien de programme qui puisse vraiment un jour déboucher sur la vérité et la réconciliation, si ce n'est que tirer dans le temps, si ce n'est que profiter de petites choses qui restent un peu à sucer sur l'État, pour qu'il puisse aussi se le partager avec les autres. Alors, grosso modo, on ne doit rien attendre d'un décharié, c'est quelqu'un qui a brillé par un programme qui a visé à adresser les bourrondais contre les autres, et que ce programme, quoi qu'il arrive, quelqu'un pourrait se tromper pour dire que c'est un programme de l'État, peut-être qu'il a été bien conçu, mais il a été confié à un personnage qui n'a pas vraiment le sens patriotique, il a été confié à un personnage qui veut seulement vraiment étaler son intolérance par rapport aux autres.